Tram ou métro, telle est la question qui divise le Grand Toulouse et le Sicoval. Pierre Cohen a fait aujourd'hui le point sur l'ensemble des projets de transport en commun pour l'agglomération. Un programme chiffré à 1,4 milliard d'euros, autant que la dette de Tisséo. Pour le président du Grand Toulouse, le prolongement de la ligne B du métro vers la Bège, chiffré à plus de 400 millions d'euros, plomberait les autres projets tels que les lignes de tram vers Saint-Aurins et Tournefeuille ou encore le raccordement vers l'aéroport depuis la ligne E. Le seul cri que je veux pousser, c'est de dire aujourd'hui, nous avons besoin de prendre tous nos responsabilités, de dire que bien sûr nous devons nous retrouver autour d'un plan de déplacement urbain, mais ce plan de déplacement urbain doit être à la fois financé par l'ensemble des partenaires et pour ce qui a été réalisé tous ensemble et pour ce qui sera à réaliser avec une solidarité pour tous les territoires. De son côté, le Sycoval campe sur ses positions. L'urgence est de trouver un terrain d'entente. A partir de certains moments, chacun considère qu'il faut avancer, qu'on ne peut pas rester dans une situation comme celle-là. Donc ce qu'on demande depuis des mois et des mois, c'est effectivement de pouvoir se rencontrer avec l'ensemble des partenaires et puis discuter sur ce qu'il convient de faire, sur les priorités, sur le fameux plan de déplacement urbain. Un PDU que Tisséo vient d'envoyer au Sycoval et qui sera examiné lors d'un conseil de communauté extraordinaire le 29 juin prochain.